Bienvenue dans cette nouvelle émission des idées à l'endroit, aujourd'hui consacrée à Jean Mabir. Écrivain, essayiste, historien, romancier, il nous laisse une œuvre considérable, une centaine de livres, et une œuvre extraordinairement variée. On songe lorsque l'on est un lecteur de Jean Mabir, au premier chef à sa Normandie, à sa chère Normandie, mais Jean Mabir, c'est aussi un homme d'Europe, l'Europe en particulier des éveilleurs de peuple, celle de Patrick Peirce, l'Europe irlandaise. Jean Mabir, c'est aussi un homme de l'Asie, auquel on pense peu souvent, l'Asie des samouraïs, l'Asie du baron fou, Ungern von Sternberg, et puis peut-être par-dessus tout, Jean Mabir, c'est l'homme du Nord, un Nord certes géographique, mais aussi un Nord polaire, le Nord de l'étoile, l'Honor du mythe, ce n'est pas parler, évoquant le mythe, ce n'est pas parler de fable, mais c'est aussi parler de direction philosophique, de direction poétique, peut-être même de direction métaphysique. C'est pour évoquer sa mémoire, c'est pour évoquer l'ensemble de ses ouvrages que j'ai conviés aujourd'hui à venir évoquer Jean Mabir, Philippe Randa. Bonjour. Philippe Randa, vous êtes écrivain, vous avez publié de très nombreux ouvrages, essentiellement aux éditions du Fleuve Noir, mais aussi aux presses de la cité, romans d'espionnage, romans policiers, romans d'anticipation, romans de science-fiction. Vous êtes également éditeur, puisque vous présidez au destiné de la maison de l'édition du Alpha, et il se trouve que vous avez édité et réédité Jean Mabir. J'aurai l'occasion, à la fin de cette émission, de présenter un certain nombre d'ouvrages. Avec nous également Franck Buleux. Bonjour. Franck Buleux, vous êtes enseignant, essayiste. Vous avez publié notamment un ouvrage sur l'unité normande, aux éditions L'Armatan. Vous êtes également biographe. Vous avez publié dans l'excellente collection « Qui suis-je ? » chez Pardesse, un ouvrage consacré à Savitrie-des-Vies, un autre consacré à Jacques de Mailleux. Et vous avez été, pendant 4 ans, de 2018 à 2022, président de la Société des écrivains normands. Il sera beaucoup question de Normandie dans cette émission, en tout cas pour commencer. Avec nous également Laurent Chang. Laurent Chang, vous êtes journaliste à la revue « Éléments », spécialiste d'histoire militaire. Vous avez publié plusieurs ouvrages également, en recueil de nouvelles, « Constats d'Occident ». C'est aux éditions Alexis Farmac. Vous avez également publié deux biographies, l'une consacrée aux grands maîtres et aux fondateurs de l'aïkido, Ueshiba. C'était aux éditions Pygmalion. Et également aux éditions Perrin, une somme biographique sur le Feldmaréchal von Rundstedt. Exactement. Bonjour. Bonjour. Et vous avez également vous-même connu Jean-Mabir. Vous avez réalisé un certain nombre d'entretiens avec lui. Donc Jean-Mabir nous sera bien sûr très présent, y compris par la mémoire et par le souvenir. Alors, Franck Buleux, la Normandie, je le disais, est au point de départ en quelque sorte, et peut-être au point d'arrivée aussi en un certain sens, de l'œuvre de Jean-Mabir. C'est une œuvre d'un homme enraciné. C'est l'œuvre d'un homme des patries charnelles, des patries organiques, des peuples charnels. J'évoquais les éveilleurs de peuple. Comment peut-on comprendre cet enracinement de Jean-Mabir et cet enracinement normand, singulièrement ? Qu'était la Normandie à ses yeux ? Une sorte de territoire d'éveil, justement. Pas la Normandie en tant que telle. Jean-Mabir est né à Paris. Jean-Mabir aurait pu être alsacien, il aurait pu être écossais, il aurait pu être catalan. Mais il avait cette envie de Normandie parce qu'il en était originaire. parce qu'il était de famille entre Vire et Cherbourg, entre la Manche et le Calvados. Et il avait... La Normandie l'avait choisi. Ce n'est pas lui qui avait choisi la Normandie. Ses textes les plus intéressants sont des textes sur, justement, ce que vous disiez, sur les éveilleurs. Pas que sur la Normandie. Bien sûr, bien sûr. Il faut vraiment sortir Jean-Mabir de la Normandie pour au mieux, justement, le recadrer après en tant que Normand. Oui. C'est un homme qui a toujours, dans son nationalisme, que je vais mettre entre guillemets, il n'a jamais cherché ce nationalisme jacobin. Bien sûr. Ce nationalisme qu'on pourrait appeler... Abstrait. Abstrait. Ou à son époque, le nationalisme de Sidos. Puisque j'ai écrit une biographie sur Sidos. Donc, mettre un nationalisme enraciné, un nationalisme que l'on pourrait qualifier, aujourd'hui, de ruralité. Je crois que c'est un mot qui revient à la mode. L'expression est un petit peu désuète. Mais c'est cette ruralité, ce retour à la terre, au sens d'inspiration, au niveau des paysages. Mabir, c'est le lavarande du peuple. Pourquoi lavarande du peuple ? Parce qu'on pourrait songer, il a écrit un essai sur lavarande, j'aurais l'occasion d'y revenir. Est-ce que c'est, selon vous, une manière de le distinguer du nationalisme, avec des guillemets, là encore, de lavarande, qui était, lui, d'orientation plus classique, plus traditionnelle, c'est-à-dire plus monarchiste, effectivement ? Ce n'était pas du tout le cas de Jean Mabir. Quand vous parlez de peuple, c'est un mot, je crois, important, concernant Jean Mabir. Il ne s'intéresse pas du tout aux États, enfin, en tout cas, il ne considère pas que l'origine de la cité, de la police, dépend de la constitution de l'État, de ce que l'État va faire d'un peuple, en quelque sorte. Mais ce qui est premier, c'est précisément le peuple. Il y a quelque chose, en ce sens, de profondément populaire chez Mabir. On va retrouver chez lavarande le côté aristocratique, et on va retrouver chez Mabir, dans les années 50, lorsqu'il lance la revue Viking en 49, on va retrouver ce besoin d'exaltation du peuple au sens positif du terme, bien évidemment, c'est-à-dire l'enracinement d'un peuple sur une terre, dans un cadre, si j'ose dire, de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, de manière très négative, mais qui est positive dans ma bouche, de folklore. Oui. Le folk. Oui, le folk, on l'entend. Le folk, le sens folklore. Oui, oui. C'est-à-dire ces communautés organiques, ces communautés populaires qui font d'une population sur un territoire, non pas un État, mais un peuple. Il serait bon, peut-être, de rappeler, justement, pour son enracinement normand, une période de sa vie qui est assez occultée, mais qui, pour lui, était extrêmement importante. C'est les dix ans qu'il a passés comme journaliste à la presse de la Manche. Absolument. Qui lui a permis, effectivement, dans les reportages qu'il faisait sur le peuple normand, sur le petit peuple, le grand peuple, il n'y a pas que l'histoire, ces dix ans ont été, pour lui, extrêmement importants. Ça a été très formateur aussi. Ça a été extrêmement formateur, et je pense que c'est ce qu'il a aussi beaucoup enraciné en Normandie. qui, au bout de ses dix ans, il a été appelé à aller à Paris. C'était un peu l'ambition de tous les journalistes, beaucoup de journalistes locaux. Donc, lui, il est parti faire une autre carrière à Paris. Oui. Mais des années 60. Voilà, des années 60. Mais il a toujours, effectivement, été marqué par ses dix ans de journaliste à presse de la Manche. Et pour lui, c'est une confidence. C'est une remarque qu'il m'avait faite. C'est là où il a appris son métier, vraiment, à connaître les gens. Et ça lui a permis d'apprendre à écrire, c'est-à-dire à fignoler son écriture et tout. Et après, ça se ressent dans tous les livres qu'il a écrits, que ce soit ensuite sur le Nord, sur l'histoire militaire ou sur des personnages, à chaque fois, ça se rattache à une terre. Pour lui, c'était la Normandie. Après, il a parlé de gens et d'autres terres, bien sûr. Il y a quelque chose qui me paraît intéressant, en particulier, dans ce que vous dites, vous avez insisté très justement sur la dimension terrienne, tellurique, la Normandie. La Normandie, évidemment, la mer n'est pas loin, c'est le mot que l'on puisse dire. Il y a aussi, dans cet enracinement de Jean-Babir, quelque chose de maritime. Énormément. C'est très important. Énormément de terre. des textes sur les marins qui sont d'ailleurs moins connus, qu'il a d'ailleurs écrits avec Madame Mabir, Catherine Antique, qu'on peut saluer. Tout à fait. Et toujours cette recherche vers l'épaule, toujours cette aventure. Le Normand, le Normand, c'est d'abord quelqu'un qui aime la mer. D'où la fascination et tous les livres que Jean-Mabir a écrits sur les Vikings, forcément, qui sont indissociables de la Normandie. Et la première revue viking qui est quasiment mythique. Également. Ah oui. Et petite anecdote, petite parenthèse que je referme, c'est que ses deux fils étaient tous les deux marins. Un navigateur, exactement. Un navigateur plus que marin. Il a fait ce pêcheur du Cotentin sur le reportage. Mais je pense que tout ça, ça fait participe de son amour, de son arracinement pour la Normandie. On ne peut pas dissocier Mabir de tout le reste de ses livres, quel qu'il soit, sans le rattacher à une terre. Moi, j'ai lu récemment, alors ça peut ne rien avoir à voir. Et pourtant, le dernier bouquin de Tesson, avec les faits, c'est du Mabir, mais limité au peuple, on va dire, celte. On ne va pas jusqu'en Islande, mais on n'est pas loin. Et quand j'ai lu, moi, ce magnifique essai, quand il nous parle du Ménhir face au calvaire, on retrouve également cet enracinement entre paganisme et catholicisme que l'on retrouvera chez Mabir. Alors ça, on va y venir, bien entendu, parce que c'est un élément très important. Je voulais le... Disons qu'en lisant Tesson, j'ai retrouvé du Mabir. Voilà. D'accord. D'accord. Laurent Chang, on évoquait la Terre, la mer, la Normandie. Il y a chez Mabir, me semble-t-il, contrairement aux idées reçues, peut-être, qui le verraient précisément, et c'est toujours en risque quand on parle d'enracinement, évidemment, mais quelque chose de... la perception d'un enfermement, éventuellement, quelque chose d'assez réduit. Or, pas du tout. Il y a... J'ai évoqué au début... C'est tout le contraire. J'ai évoqué ces grandes zones géographiques. Il y a quelque chose d'aventurier et d'aventureux profondément chez Mabir. À la limite, il me semblerait que l'on pourrait y voir à sa manière un explorateur, que l'on pourrait voir en lui un explorateur, un aventurier. Vous êtes d'accord avec cet élargissement des horizons dans l'œuvre de Mabir ? Je vous dirais que quand on n'a pas de problème avec son enracinement, quand on l'assume, quand on le vit pleinement, son problème s'intéressait aux autres peuples, aux autres continents. Jean Mabir était un ami de tous les enracinés, quels que soient les peuples, quelles que soient les civilisations. On en avait discuté. On pourrait dire de lui que c'était aussi un ethniciste, un ethnologue, mais littérairement parlant. Oui. Il est certain que son intérêt pour l'Asie contredit totalement l'image d'un vieil européen qui, effectivement, vit son enracinement comme une claustration. Alors, justement, Philippe Andrade ? On peut vraiment bien connaître les autres, leur culture ou leur passé, et leur histoire que si on connaît bien son passé, son enracinement, sa terre. Bien sûr. Les gens qui refusent leur civilisation en disant qu'il n'y a que la civilisation des autres, s'ils ne connaissent pas leur civilisation, ils ne peuvent pas découvrir les autres. Et quand on est très enracidé, quand on connaît bien sa civilisation, sa culture, on découvre les autres civilisations où il n'y a absolument pas de hiérarchie, il n'y a pas de chose. C'est enrichissant et non pas clivant. Absolument. Et on évite toutes les dérives idéologiques de ces fameuses personnes qui aiment l'autre pour ne pas aimer le prochain et pour ne pas s'aimer soi. C'est ça, on ne va aimer soi-même. C'est l'ethnomasochisme. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, vous avez évoqué l'Asie, peu importe, on va faire des allers-retours, on va voyager, on va explorer également l'œuvre de Mabir par ces grandes zones, mais passons directement de la Normandie à l'Asie. Vous m'avez confié, Laurent Champ, que la découverte de Jean Mabir, chez vous, était passée d'abord par ce prisme de l'Asie. Alors, quelle Asie, en particulier, j'ai évoqué votre biographie de Ouéchima, c'est un domaine que vous connaissez très bien, quelle Asie, selon Jean Mabir, et pourquoi cette découverte première de son œuvre à travers ce prisme-là ? Ça, c'est fait par le plus grand des hasards, en vérité. Je me suis rendu compte, mais a posteriori, que je lisais Jean Mabir depuis mon adolescence, voire même, voire, pardon, ma pré-adolescence, quand j'achetais Troupe d'élite, quand mes parents m'achetaient Hommes de guerre, mais à l'époque, bien sûr, j'étais trop jeune pour m'intéresser aux auteurs. C'est seulement après que je me suis rendu compte que je lisais déjà Jean Mabir. Petit aparté, ayant reçu un prix, une récompense au collège, le collège m'avait attribué, entre autres livres, la Brigade Frankreich, Jean Mabir, chose qu'on n'imagine plus de nos jours. C'est impensable, aujourd'hui. Autre temps, autre heure. Donc, comment je suis arrivé à Mabir ? C'est par, effectivement, la version asiatique, c'est par Wungern. C'est par Wungern, le baron fou. Oui, oui, voilà. Terme que lui-même récusait, titre qui lui avait été imposé par sa première éditrice. Et titre qui a changé, d'ailleurs, lors de la réédition. Exactement. Et j'avais trouvé le livre dans une bouquinerie. J'étais dans, jeune étudiant, j'étais dans ma période Malraux. Oui. Saint-Exupéry, Malraux, von Salomon, Laurence d'Arabie. La tentation de l'Occident, pourrait-on dire. Oui, oui, on connaît tous le portrait de l'aventurier de Roger Stéphane. Oui, très important. Et puis, en farfouillant chez mon bookings préféré, je tombe sur la version de poche de Wungern, avec cette couverture très far west. Je laisse aller. Et puis, c'était parti. Et puis, je l'ai lu, je l'ai relu même. C'est assez rare que je relise des livres. Je l'ai lu plusieurs fois. Et c'est après que j'ai contacté, c'est sur cette base-là que j'ai contacté Jean Mabillard. Et que votre amitié, votre relation est née. Oui, je ne parlerai pas, je ne me permettrai pas de parler d'amitié. Je ne l'ai jamais appelé Maitre Jean, par exemple. Notre, je l'avais rencontré, mais je l'ai rencontré par le biais de dédicaces. Donc, j'ai moins de légitimité que nos deux autres amis. Vous avez une légitimité littéraire. Mais parce que, voilà, on a eu une longue correspondance pendant plusieurs années. En 5-6 ans, on a vraiment une longue correspondance qui s'est faite également par le biais d'Wungern parce que, ayant fait, je ne veux pas m'attarder, mais ayant fait un stage dans un grand journal parisien, j'avais commis un article sur la Wungern à l'époque, c'était les éditions des Cirques, je crois, qui avaient publié un livre russe d'un certain Youssefovich sur le baron sanglant, je crois le titre. Et j'avais bêtement dit que je voulais citer Mabir, mais j'avais mis que dans mon article que l'intérêt du livre de Youssefovich était qu'à l'inverse de Mabir, il était... il s'est terminé par une grosse bibliographie. Et une semaine plus tard, Mabir m'écrivait une lettre vraiment très gentille, mais accompagnée de la bibliographie de son Wungern. Et en fait, c'est né de là. Je me suis platement excusé, bien sûr. et on a commencé à discuter, enfin, à échanger. Et nos conversations ont toujours, ou pratiquement toujours, tourné effectivement autour de l'aventure et de l'Asie. Alors, il y a eu les samouraïs qui précèdent d'ailleurs l'écriture de Wungern. Il y a eu les grands... Il y a un livre qui m'échappe, je crois que c'est vous qui l'avez édité d'ailleurs, Les Grands Aventuriers de l'Asie. Les Grands Aventuriers de l'Asie. Les Guerriers de l'Asie. Très beau livre également. Avec un très beau portrait de Christophe Delbeau. De Jean de Soline. Voilà, c'est pour le seul personnage que Christophe Delbeau est très bien traité. Donc Jean m'a dit autant lui demander s'il a la permission. C'est le seul portrait qui n'est pas de Jean-Mabir. Et tous les autres, c'est lui qui le portrait. Et puis il y avait Les Thés Rouges de Pékin. Oui. Très gros livre. Très, très, très beau livre aussi. Très bien documenté là aussi, évidemment. Alors, vous avez évoqué... Et l'Asie, le passionné. Oui. Et je veux juste terminer là-dessus. Jean-Mabir, il n'a certainement pas fait d'ailleurs qu'avec moi, mais il a eu la gentillesse au fil du temps de m'offrir des livres de sa bibliothèque qui concernaient justement le Japon, auquel leur attachait aussi d'ailleurs son paganisme. Oui. Il me parlait... Oui, avec le Chineau. Il m'avait parlé, on avait échangé à ce sujet-là. Oui. Donc, des livres sur le Japon, des livres sur le lamaïsme, des livres, donc, le bouddhisme tibéto-mongol. Oui. Et c'est lui qui m'a fait connaître également Jean Fontenoy. Oui. Avec Shanghai Secret. Oui, bien sûr. Donc, nos conversations ont beaucoup tourné autour de ces questions, effectivement, l'aventure. Et puis ensuite, on a dérivé vers l'histoire militaire. Voilà, c'est où je voulais en venir parce que vous écoutant, vous avez Philippe Randa, Laurent Chant, vous avez évoqué la guerre, enfin, le versant les guerriers d'Asie, l'aspect militaire. Vous avez cité un des livres qu'il a consacré à l'histoire de l'armée allemande. Le regard qu'il a porté à la fois sur l'Asie, sur l'Europe, c'était un regard aussi de combattant, c'est-à-dire de combattant pour l'Europe, de combattant dans une perspective, disons, où j'allais presque citer Héraclite, le combat et le père de toutes choses, il s'est beaucoup intéressé à ces questions-là. C'était un des axes de sa vie, de sa pensée, de son écriture, le versant plus spécifiquement militaire. Est-ce qu'il avait au fond une vision assez proche de celle du Jünger, de la guerre à Notre-Mère, la guerre comme expérience spirituelle ? Est-ce qu'on peut aller jusque-là ou était-ce simplement de sa part un intérêt purement documentaire, ce que j'aurais du mal à croire, mais quelle est cette relation de Mabir avec le monde guerrier ? Déjà, sa propre expérience. Oui. Bon, je n'irai peut-être pas, moi, jusqu'à là, mais sa propre expérience, c'est-à-dire, il a été parachutiste, il a fait, donc, dans les années 50, chasseur à pain et parachutiste à peau. Il a breveté parachutiste à peau. Il avait suivi les troupes aéroportées. Et puis, ensuite, évidemment, il a été rappelé comme tous les jeunes de l'époque, en 58, 59, pour les événements d'Algérie. Je dis bien événements puisque, on ne peut pas être en guerre contre son même pays. Donc, guerre civile. Voilà, guerre civile. Mais bon, on va dire événements comme à l'époque. Et donc, ce point est important. Mais je ne pense pas que Jean-Mabir, par exemple, pour en revenir aux événements d'Algérie ou à son expérience à Pau et à Montauban, on faisait un absolu, je vais dire, esprit des guerriers. Oui, ce n'était pas déterminant. C'était un métapolitique. Pour moi, c'est d'abord un métapolitique. Oui, juste une petite anecdote de lui-même parce que ça m'est frappé, parce que Jean-Mabir a participé à une émission d'Apostrophe, la célèbre émission d'Apostrophe de Bernard Pivaud. Et il a parlé de son expérience pendant la guerre d'Algérie. Et une chose qui m'avait frappé quand je l'avais entendu, il en était peiné, il dit, oui, donc il commandait une unité avec des appelés, avec des arabes, des musulmans. Et donc, il traversait les paysages, les territoires algériens. Et il dit, mais c'est terrible, moi j'étais fasciné, là c'est Jean-Mabir qui parle, j'étais fasciné par ces paysages extraordinaires de l'Algérie. Et je le disais aux gens avec moi, je dis, mais regardez comme c'est fantastique, c'est beau. Et il dit, quand est-ce qu'on rentre à la maison, il y en a marre, c'est long, c'est quand la bouffe. Et il dit, j'étais le seul à être fasciné par ces paysages. Il y a toujours effectivement cet attachement à la terre, même la terre algérienne qui n'était pas la sienne. Mais il en éprouvait une passion extraordinaire. Je referme vite la parenthèse. J'étais avec lui dans une autre partie du monde, à Stings, commémoré le 14 octobre 2000. Nous étions avec Didier Pate également et d'autres amis. Et c'est pareil, il y avait ce ressenti de la terre anglo-normande puisque notre... l'intérêt, une des passions aussi de Jean-Mabir, c'était aussi la Normandie au-delà de ses frontières actuelles. Donc c'est pareil, on le retrouve au nord, on le retrouve à l'est, on le retrouve au sud, on retrouve un homme de... Comme il était totalement enraciné, toute autre terre lui parlait. Il en reconnaissait la valeur et l'intérêt et même donc dans son aspect le plus élémentaire, dans son aspect le plus cosmique, si j'ose dire. C'est une sensibilité très profonde au paysage, au ciel, aux éléments en général. Pas qu'au château, voilà, c'est ce qu'on disait par rapport... Pas qu'au bâti, voilà, pour parler plus... Oui, plus globalement. Vous reveniez sur son histoire, évidemment, sa partie militaire. Je dirais malheureusement, quand on parle de Jean-Mabir aujourd'hui, on parle... Ah, l'auteur des livres militaires sur les unités allemandes. Bien sûr. Je tiens déjà à rappeler que les unités allemandes dont il a parlé, de la Waffen-SS, ce n'est qu'une partie de son œuvre militaire, puisqu'il a écrit... pas autant, je ne vais pas calculer à l'exemplaire près, mais il a écrit énormément de livres sur les unités anglaises, américaines, sur les chasseurs alpins français. Donc, il ne s'est pas intéressé qu'aux allemands et qu'au... Bien sûr. Peut-être qu'effectivement, l'engouement du public à cette époque... Ça a été déterminant. Ça a été déterminant. Il s'en plaignait lui-même. Voilà. Il s'en plaignait, mais vous savez, vous parliez de mon expérience d'auteur au Fleuve Noir, l'auteur phare du Fleuve Noir, c'est Santonio, se plaignait aussi que son personnage de Santonio lui ait ravi sa carrière littéraire parce que Frédéric Dard, qui a écrit des romans peut-être aussi sous son nom, Frédéric Dard, que je trouve extraordinaire, par ailleurs, mais on ne connaît que ses romans de Santonio. Jean-Mabille, on ne connaît que, et on parle toujours de lui que pour... C'est bien de rappeler qu'il a écrit énormément sur les Anglais, les Français et d'autres... C'est pour cela qu'on ne va pas trop s'attarder sur le versant militaire. Il me semblait important de le signaler. Quelle que soit la nationalité des soldats, des unités dont il parlait, il était attaché surtout avant tout à la bravoure, au sacrifice de ses soldats, à l'héroïsme, avant tout, bien au-delà de l'enjeu politique. Bien sûr. C'est bon de le rappeler parce qu'on croit qu'il n'a été qu'un auteur militaire de ce... Et il en a souffert, oui, comme tous les gens qui ont eu un succès pas forcément là où il l'aurait voulu. Oui, puis c'était une nécessité économique, si j'ose dire, vitale pour lui de répondre... Il évête sa plume. Il évête sa plume deux fois plus, donc voilà. Un de ses livres préférés était celui sur les grands aventuriers qu'il avait oublié. Les grands éveilleurs de peuple. Voilà, les grands aventuriers en sous-title Les éveilleurs de peuple. Et donc, il l'avait publié, je crois, de mémoire en 82 et aux éditions de Fayard, il y a eu 2000 exemplaires. Il en était très déçu parce que c'était son livre ou un de ses livres préférés. Bien sûr. Et évidemment, par rapport à l'offre et à la demande, il avait prévu toute une suite parce qu'il n'y avait pas que... Thomas, c'était Thomas l'origine. C'était Thomas. C'était Thomas. Et il n'y a pas eu de Thomas. Il n'y a pas eu de Thomas. Il aurait pu l'écrire avec le temps, le temps, mais il n'a pas eu le temps. Oui, bien sûr. Bien sûr. Laurent Chande. Concernant l'aspect militaire, quand vous lisez Commando de Chasse, c'est un livre d'aventure, c'est un livre de guerriers, c'est un livre de militants. Mabir n'avait pas un esprit militaire. Un esprit guerrier, oui. Un esprit aventurier, comme on l'avait dit. Esprit militant. Et de même qu'il respecte, il admire la bravoure... On ne peut pas dire, Manonette, bien sûr, je précie, c'est pas ce que vous dites. Non, non, bien sûr que non. Il était d'une parfaite honnêteté dans ce qu'il a... Complètement, complètement. Je parle de lui, là, en l'occurrence. C'est ça, c'est l'aventure et c'est le... que vous retrouvez aussi bien. Donc, tout est lié, tout est interco... Tout est relié. Chez lui, le normand s'intéresse à la mer, le marin s'intéresse à les explorations, l'européen se tourne vers l'Asie ou se tourne vers, effectivement, des grandes époques, des époques de grandes aventures. Voilà. Que peut-on dire précisément du style de Jean-Mabillère ? Je veux dire, par là, donc, ses sujets d'intérêt sont très variés, il y a beaucoup de souffle dans sa façon d'écrire. La jeunesse aussi. L'esprit de la jeunesse. C'est très important. Il faut absolument le noter. Oui, oui. La revue Viking s'appelait la revue de la jeunesse normande pour la jeunesse Viking. Enfin, il y avait ça en sous-titre. Quand il recrée la communauté des oiseaux migrateurs en 1992, en 1992, on est 14 ans seulement avant sa disparition. Donc, il a un certain âge. Il recrée les oiseaux migrateurs au Wanderwogel en allemand. Il y a toujours eu cette envie de formation. Il y a un côté scout. Oui, il y a un côté scout. D'ailleurs, Europe jeunesse. Oui, Europe jeunesse, Jean-Mabillère, on ne va pas rappeler, on peut rappeler qu'Europe jeunesse. Rappelons-le, Europe action. Non, mais Europe jeunesse, c'est le scoutisme des militants du Grèce. Oui. Donc, a été lancé par Jean-Mabillère, notamment. Donc, il y a tout cet aspect de volonté de transmettre qu'on va retrouver chez Jean-Mabillère, y compris quand il est sur les chemins scabreux de Normandie lors des solstices. Oui. Je veux dire, il y a tout cet environnement jusqu'en 2000, il est décédé en 2006, jusqu'en 2002 ou 2003. Oui. Il deviendra d'ailleurs président d'honneur du mouvement normand en 2002 ou en 2003. Mais, jusqu'à cette période-là, on va avoir Jean-Mabillère qui va être militant, justement, au sens, sur les chemins. Le militant, c'est celui qui marche. Le militant, c'est le soldat, c'est celui qui marche, qui arpente. Voilà. On le retrouve au solstice, on le retrouve dans la... Il a créé en Normandie la haute école populaire née des territoires danois, de ces fameuses traditions scandinaves. Il faut aussi le rappeler. On peut rappeler aussi que le logo, comment on va appeler ça, le logo, je n'aime pas le logo, mais le... Blason. Le sigle, le sigle du Drakkar avec le N, qui est sur toutes les voitures normandes qui a été utilisée par tout le monde. C'est Jean-Mabillère qui l'a créé, qui l'a fait, qui ne l'a pas déposé. Et donc, à chaque fois, il me dit, tiens, c'est quand je pense que c'est moi. Et on voit ça partout. Et c'est lui qui l'a fait. L'origine, pour dire un petit mot là-dessus, on est en 68. On est en 68 et donc, on a eu le fameux mois de mai, c'est-à-dire tous les événements, gauchistes, trotskistes et autres. Et à la fin du mois de mai, on a cette grande manifestation gaulliste, enfin nationale gaulliste, qui balaie l'esprit, on va dire, révolutionnaire. Et dans ces manifestants rouennais, nous avons les militants de la Fédération des étudiants de Rouen, l'affaire. L'affaire, c'est qui ? C'est Didier Patte. Et quand, à la fin de 68, Jean-Mabir vient pour faire un reportage sur les étudiants normands de droite, ou en tout cas, qui ne sont pas de gauche, plus exactement à l'époque, il rencontre Didier Patte. Et c'est à ce moment-là que va naître cette collaboration avec justement le fameux Esnec Dracar normand et évidemment, l'année d'après, 1969, la création du mouvement de la jeunesse normande à Lisieux, qui deviendra deux ans après, en 1971, à Bernay, le mouvement normand. Il y avait chez Mabir, me semble-t-il, ce que vous dites, m'y fait penser, quelque chose d'assez artisanal, en goût de l'artisanat et de l'illustration, et de l'illustration populaire. Il était graphiste, à la base, il faisait tout à la main. Les premiers numéros de Vikings sont quasiment toutes faits à la main avant d'être même pas photocopiés à l'époque, c'était reprenez haut. Mais avant, il avait créé d'ailleurs un atelier, le terme exact l'atelier graphique, l'atelier graphique, les imagiers normands, et il en était très fier et nostalgique. C'était vraiment, à la base, c'était un artisan. Voilà, c'est l'artisanat, donc comme art et puis comme... C'est ce versant esthétique, au fond. Il y a eu deux temps dans la revue Viking. On a eu la première revue Viking, donc de 1949 à 1955, qui est vraiment fait main, si j'ose dire. C'est fait main, voilà. Et c'est la deuxième série 56-58 qui sera déjà un petit peu plus élaborée et qui sera plus une revue, on va dire, traditionnelle, comme on pourrait dire aujourd'hui. Puisqu'on parle de mai 68, il y a eu quand même un changement, là, dans la vie de Jean-Mabir, sur une confidence qu'il m'a fait. Donc, je ne voudrais pas qu'on se méprenne sur mes propos. C'est que là, il m'a dit, on a compris, un certain nombre de gens, qu'en 68, le monde avait changé. C'est-à-dire qu'il avait changé parce que, pour lui, ce qui s'est passé en mai 68, ce qui les a fait, ce qui a éveillés, notamment son regard et à quelques autres aussi, c'est que tout le monde d'avant était terminé. Et que c'était en fait les conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Le nouvel ordre mondial s'était mis en place avec la guerre froide et tout, mais que dans leur esprit, jusqu'alors, jusqu'aux événements de mai 68, bon, il n'y avait que des péripéties historiques, la Seconde Guerre mondiale, les suites et tout, n'étaient qu'une sorte de continuation historique. Et là, il a dit non, on a découvert que ça avait vraiment basculé. Et c'est là, d'ailleurs, où il va essayer, ça correspond, on ne sait jamais une date fixe, bien sûr, à son départ, au prou, je ne sais pas, une année près, de la Normandie, son arrivée à Paris avec Philippe Éduy pour faire l'esprit public, s'attaquer vraiment à faire, entre guillemets, de la politique, bien qu'il ait été fait pour tout, il faut faire de la politique. Ça a été, j'ai eu l'occasion d'en faire, d'ailleurs, un grand article pour le prochain bulletin des amis de Jean Mabir, Jean Mabir et la politique, où j'explique tout ça en fonction de ce qu'il a écrit et des confidences qu'il a pu faire. Mais le mai 68, pour lui, ça y est, il avait compris qu'il y avait un changement de siècle, un peu comme on a dit, c'est après l'attentat de Sarajevo que le 19e siècle et que le 20e siècle est né, et probablement avec l'épidémie de Covid qu'on est rentré dans un autre monde, dans un autre univers. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est là qu'on retrouve le terme que j'ai employé tout à l'heure, du métapolitique. C'est-à-dire qu'on va retrouver le Grèce, on va retrouver le mouvement normand, on va, et d'ailleurs, Mabir refuse d'adhérer au MNP, mouvement nationaliste de progrès, qui va être mis dans l'action après Philippe et Duy, enfin, etc., dans les années 65-66. Moi, il y a quand même un bémol. Et là-dessus, sur l'aspect politique, il y a eu un moment dans sa vie. Et ça, je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai développé, je crois, dans l'unité normande, où il y a une tentation politique. Et c'est 1973, et c'est très peu connu. 1973, c'est les législatives, et le seul élu régionaliste en France est normand, c'est François Darcourt à Bayeux. Et la campagne de Darcourt à Bayeux, c'est le mouvement normand. C'est Mabir. La revue Haro, l'œuf, c'était la revue du mouvement normand à l'époque, peu importe, qui était mensuelle, de décembre 72 à mars 73, Mabir enfonce, enfonce le candidat gaulliste, donc Triboulé, qui était élu depuis 46. Et on sent qu'il a envie de créer, le mouvement normand existe déjà, mais de créer un mouvement politique normand. C'est très clair. Et ça, c'est très peu connu. Alors, cette envie sera perdue assez rapidement, parce que François Darcourt nous décevra à l'Assemblée nationale. Enfin, je dis nous, j'étais jeune, mais je veux dire, décevra la Normandie, parce qu'il rejoindra l'Union centriste, et puis... Mais précisément, parce que c'était effectivement un épisode très réduit de la vie. Réduit, mais c'était la preuve qu'une vieille famille normande comme les Darcourt pouvait battre un baron gaulliste comme Triboulé. Et croyez-moi que... Mais pas... Battre Triboulé en 73, c'était comme si on avait battu, je ne sais pas moi, un candidat très connu aujourd'hui. Enfin, c'était inespéré. C'était, comme on dit, une prise... Alors, beaucoup plus essentiel, pour revenir plus concrètement sur l'œuvre de Jean Badir, beaucoup plus essentiel, me semble-t-il, on a fait évoquer cette question-là, mais il faut y revenir, son paganisme, qui est partie prenante des patries charnelles, de tout ce que l'on a évoqué à propos de son goût des paysages et des éléments cosmiques. Il s'est intéressé de très près dans cette quête du Nord aux dieux du Nord, les dieux maudits, à la mythologie nordique. Comment peut-on comprendre, qualifier, expliquer le paganisme de Jean Mabir ? Est-ce purement, entre guillemets, réactif à l'endroit de la chrétienté, du monde chrétien ? Il est ancien élève de Stanislas, il est issu d'un milieu catholique. Est-ce une explication beaucoup trop courte, beaucoup trop peu subtile ? Quelle est la part de ce paganisme dans l'œuvre de Jean Mabir ? Moi, je peux juste me permettre deux anecdotes. La première, c'est qu'il avait une famille, il était d'une famille plutôt catholique. Et d'ailleurs, il m'a expliqué un jour qu'à une messe de minuit, donc longtemps, 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 après, brusquement sa famille qui devait réveillonner ensuite avec lui et tout, le voit venir à la messe de minuit, en disant, « Maitre Jean, vous êtes là, vous allez venir à la messe de... » Il dit, « Oui, bien sûr, à chaque occasion, c'est un côté sacré qui lui plaisait. » Il n'était absolument pas en passe de conversion du tout, mais il dit, « Pourquoi pas ? » Moi, je ne l'ai jamais vu avoir la moindre agressivité et hostilité vis-à-vis des religions monothéistes. D'ailleurs, il connaissait très bien un abbé que j'ai eu le plaisir et l'honneur de publier, l'abbé Molin. Il me disait, « Oh là là, lui, je le connais, il faut s'en méfier, c'est avec lui qu'on risquerait de se convertir. » Alors, il avait beaucoup du bourg et il n'était absolument pas hostile. Mais la deuxième chose, c'est que son enracinement, et j'en reviens toujours à la même chose, son enracinement avec la terre, avec les peuples et tout, allaient tout à fait à l'encontre des religions monothéistes et universalistes. Autant il respectait toutes les religions locales de chaque peuple, ce qui est le propre du paganisme, autant une seule religion universaliste qui devait faire la loi sur la terre, je pense que là, il était totalement hostile et réfractaire à cette position. Bien sûr. Une autre anecdote, pour être dans le même sens, c'est qu'il regrettait. Il regrettait qu'on apprenne, en tout cas, on apprenait, parce que maintenant, on apprend peu de choses, mais qu'on apprenait beaucoup la mythologie grecque, on apprenait beaucoup la mythologie romaine, mais qu'on n'apprenait pas, suffisamment, en tout cas, à ses yeux, la mythologie scandinave. Je l'ai quasiment découverte avec Jean-Mébire, en ce qui me concerne. Et c'est la raison pour laquelle il a publié Les Dieux Maudits. Parce que justement, il trouvait que sur notre terre, en tout cas, au nord de l'Europe, on va dire, la terre européenne. On ne connaît pas Odin, on ne connaît pas Balder, on ne connaît que Thor, on connaît Thor et Odin éventuellement, et encore souvent grâce au Marvel américain. Et donc ça, il le regrettait. Et voilà. Et en ce sens, c'était aussi faire oeuvre de missions, d'enracinement et de liens. Parce qu'il ne peut pas, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais du bouquin de Tesson, il ne peut pas y avoir de catholicisme enraciné sans paganisme initial. C'est pour ça que lorsqu'on parle des racines judéo-chrétiennes de l'Europe, non, il y a une influence incontestable judéo-chrétienne, mais les racines sont forcément païennes. Bien sûr. C'est une impropriété. Paganisme, pagousse, pays, la terre, les paysans, c'est tout simplement ça. Et effectivement, ce qu'a fait Jean Babir, c'est tout simplement rappeler aux Européens leur religion primordiale. Oui. Ce qui participe tout simplement d'une... Oui, là aussi, d'un réenracinement. Ce qui ne faisait pas de lui un bouffeur de curé. Oui. Effectivement, comme vous dites. Au contraire, même d'ailleurs, parce que, comme vous l'avez rappelé, Philippe Randa, dans une perspective païenne, écoutez, le Christ, oui, c'est un dieu parmi d'autres. Donc, c'est ce que faisait l'Eureline, ce qu'il associait à Dionysos. Christ blanc de Péguy ou d'Audrio La Rochelle, sur lequel Mabir a aussi écrit. C'est ça. Son premier livre, d'ailleurs, sur La Rochelle. Jésus européanisé, en quelque sorte. Oui. Je crois, je rappelle une anecdote dans le prochain bulletin des amis de Jean Mabir. Oui. Peut-être la seule fois où vous l'avez vu, ce n'était pas agressif, c'était juste factuel, ce n'était pas contre. Un jour, un jour et demi, tiens, Jean, en fait, on n'a jamais parlé de la franc-maçonnerie. je me suis tutoyé. Qu'est-ce que tu en penses ? Il me dit, pour rien, la moitié de mes amis croient que j'en suis, l'autre moitié qui pense que ce n'est pas possible. Donc, ils ne l'étaient absolument pas. Du coup, comme ceux qui pensaient qu'il l'était, ne lui ont pas demandé de rentrer dans la franc-maçonnerie et ceux qui ne l'étaient pas ne voulaient surtout pas qu'il y rentre. Donc, il a été totalement étranger à ça, à la franc-maçonnerie. Je dis, OK, d'accord, mais tu en penses quoi ? Vraiment, parce qu'on dit plein de choses. Il dit, à une certaine époque historique, c'était la seule façon de pouvoir exister quand on n'était pas catholique, quand on n'était pas dans la hiérarchie catholique et autres, dans l'armée notamment et tout. C'est pour ça qu'il y a eu une telle hostilité. C'est la seule fois où il m'a fait une remarque qui n'était pas hostile à la religion catholique, qui était juste factuelle en disant, si ça s'est développé, c'est aussi parce qu'il y avait un monopole de la religion catholique par ailleurs. C'est la seule remarque que j'ai entendue depuis une dégâtisse. Ce n'est même pas négatif, c'est factuel. Je l'avais interrogé. Il ne faut pas évidemment s'imaginer Jean-Rabie revêtir une toge et puis courir, danser en cercle autour de Pierre Levé. Son paganisme, il est aussi philosophique. C'est un paganisme des valeurs, ce qui le fait se rejoindre avec Alain de Benoît. Il est là d'abord. Il est dans une certaine colonne vertébrale morale, Une certaine tenue, dirait Dominique Vénère. C'est exactement ça. Qu'on retrouve chez les guerriers, qu'on retrouve là. Tout est toujours relié. Chez les éveilleurs de peuple également. Absolument. C'est presque un postulat. C'est les samouraïs. Les samouraïs, bien entendu. C'est presque un postulat moral. C'est une manière à la fois éthique et esthétique d'envisager le monde, de le comprendre. C'est de l'écologie de base. Aussi. C'est aussi de savoir que la nature a une certaine supériorité sur l'homme. C'est une manière de lutter contre les tentatives prométhéennes, contre... Transhumanistes. Transhumanistes aujourd'hui. Certaines formes d'hubris, d'orgueil. C'est une manière de vivre au rythme de la nature. Alors, est-ce qu'il y avait, de ce point de vue-là, enfin, c'est-à-dire du point de vue spirituel, et spirituel et politique, d'ailleurs, est-ce que Jean Mabir était animé par une espérance ? Bon, le soleil reviendra, solenouis que tous... Bon. Est-ce qu'il y avait chez lui une espérance de réveil européen qui serait donc à la fois d'ordre spirituel, peut-être d'ordre politique, ou bien ce n'est pas tout à fait le cas ? Comment l'avez-vous ? Comment le perceviez-vous, cela ? Je viens... Tu disais ça, justement, Jean Mabir et la politique. Oui. Donc, je l'ai dit, je le répète, Jean Mabir a été fait pour tout, sauf pour la politique. Il l'admettait, il le disait. Oui, mais d'ordre métapolitique. Il s'est retrouvé souvent entraîné plutôt un peu contre son gré. Je ne connaissais pas l'épisode de ceux des députés à recours. Et en fait, à chaque fois, il n'était pas fait pour ça. Il n'était absolument pas pessimiste pour l'avenir, je ne crois pas. Je crois qu'il était au-delà des problèmes politiciens de la société. On parlait, comme tout le monde, on peut être amené à parler des problèmes du jour. Oui, très souvent. Mais ce n'était pas son... Il n'était pas un acteur de cette politique et donc, il ne pouvait faire que des constats qu'il n'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, là où il pensait qu'il y avait eu travail à faire, on en revient à ce que disait Franck tout à l'heure, c'est la formation des jeunes notamment. Il était fasciné par le fait de former des jeunes à relever le drapeau et à continuer une idée. Voilà, continuer le drapeau. Voilà. Et pour ça, il était très optimiste. Oui. Il pensait que lui avait été un relais comme d'autres, bien sûr, et qu'il y avait une espérance à ce niveau-là. Ce qui allait se passer aux prochaines élections, c'était... Oui, au sens politicien, non. j'évoquais la politique au sens plus général. Je me souviens d'une phrase de Mabir disant, je reviens au domaine pour le coup plus directement politique et pas politicien, lorsqu'il disait vouloir passer du nationalisme français au socialisme européen, disait-il. Oui, mais ça, il était vraiment sincère. Exactement. Il n'était pas droite. Le mot droite rien au peuple. Tout à fait. Et au peuple. Voilà, c'est ça. Il y a socialisme qui n'avait évidemment rien à voir avec le socialisme de Médès-France, de Mitterrand. Naturellement. C'était Proudhon et Sorel. Voilà. Et non pas Marx et Engels. Bien sûr. D'accord. D'accord. Mais donc... Et son européanisme n'était évidemment pas celui de l'Union européenne. Bien entendu. Bien entendu. Ça, on est bien d'accord. D'ailleurs, quelqu'un a dit, je ne sais plus qui, dernièrement, une chose très juste. En fait, tout le monde est européen. C'est quelle Europe ? Là, on peut différer. Naturellement. Et même si on est plutôt majoritairement, pour certains, contre l'Union européenne, on n'est pas contre l'Europe. Ce serait un non-sens d'être contre l'Europe. Bien sûr. Donc le... D'ailleurs, Jean Mabir, en 1965, très déçu par l'esprit public. Et alors... Ça, c'est Philippe Edoui, c'est l'époque de l'Algérie française. C'est tout ce nouveau-là. Qu'il avait même écrit un livre scientifique Cévinet en cours, votera Jean Le Canet au Prévidentiel. Je ne savais pas qu'il avait voté... Franck Bleu est spécialiste de l'histoire politique électorale la plus récente. Et il a soutenu Jean Le Canet. Donc, voilà, il n'y a pas d'anti-européanisme. Mais il a probablement voté pour la... Non, il n'a pas voté, mais il aurait pu voter pour la liste de Jean-Léder Nallier, Picolec et tout. Voilà, Jean-Picolec l'éditeur en 1979. Si elle avait pu se présenter, il aurait immédiatement voté pour cette liste. Parce que le fait de voter... Bon, je pense qu'il votait à toutes les élections. Je ne savais pas qu'il avait voté le Canet. Je pense qu'il a voté autrement après. Comme il ne l'a pas dit, mais ça me semble évident pour qui il votait après. C'est une chose. Mais ça n'avait pas d'importance pour lui. Ce n'est pas là où il va se situer. Tout à fait. On peut prendre un autre exemple en 1974. Il soutient Héros, le candidat régionaliste. Bon, alors. Laurent Champ, vous vouliez... Voilà, vous vouliez... Pellemel, Pellemel. Oui, Pellemel. Il faudra qu'on insiste effectivement sur le rapport de Jean-Mabir à la jeunesse. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. C'est un point vraiment... C'est la transmission, c'est le flambeau. On l'a vu lorsqu'il quitte le monde en 2006. Cette jeunesse qui porte les drapeaux lors de son enterrement. Oui, oui. Il y a toute une... Pas une mise en scène parce que le mot est négatif. Mais il y a toute une célébration. Alors, pagano, culturel, peu importe. C'est le sens du rite. Voilà. Il y a un rite. Il y a des jeunes qui portent. Bien sûr. On le retrouvera d'ailleurs à l'enterrement de Didier Pate. Mais je veux dire, il y a cet élément culturel. On l'emmène. Les oies sauvages l'emmènent. Mais il ne part pas tout seul. Il y a toute cette expression. Alors, il y a... Parce que le temps file très, très vite. Et là, c'est l'œuvre de Mabir qui est évidemment très riche. Son itinéraire, elle est tout autant. Il y a un point sur lequel il me paraît essentiel de venir avant que notre émission ne se termine. C'est le Jean Mabir lecteur. Le Mabir de Que lire. Cette série encyclopédique tout à fait remarquable. Ses portraits d'œuvres et d'écrivains. Quel lecteur fut donc Jean Mabir ? Comment le qualifieriez-vous ? Est-ce que c'est un homme à la curiosité très ample ? Est-ce que c'est aussi la subtilité, la finesse de lecture ? J'en ai beaucoup parlé avec lui. J'ai édité ensuite les Que lire. J'étais... Et je voudrais quand même mettre en avant l'immense honnêteté de Jean Mabir qui s'intéressait... D'abord, qui ne voulait parler qu'aux d'auteurs morts pour éviter le moindre problème avec les vivants. Et il a fait ressortir des portraits d'auteurs qu'il n'aimait pas forcément, dont il n'aimait pas forcément ni les langagements, les idées politiques ou autres. Mais pour tous, et c'était extrêmement varié, il a toujours voulu donner l'envie au lecteur de découvrir cet auteur et de chercher dans un auteur ce qui pouvait être formidable et intéresser tout le monde. Et il y a des auteurs dont je tairais le nom qui m'a dit « Tu comprends, je ne peux pas parler d'un tel. » Donc lui, c'était fini. Mais jamais il n'en aurait parlé pour dire... pour régler des comptes, pour dire des méchancetés. Voilà. Ça, ce n'était pas le but. Le but du Quellir, c'est de donner envie de faire découvrir un auteur parce qu'il a de meilleur. Et aux jeunes lecteurs en particulier. Et sur la forme, en 1990, puisque ça a démarré en 1990, quelle ouverture pour National Hebdo. Parce que n'oublions pas que les premiers textes, les premiers textes qu'on va retrouver dans les Quellir sont publiés par... Dans National Hebdo. Le journal de National Hebdo. Tout à fait. C'était une idée de Lionel Payet qui était directeur administratif. Et c'est extraordinaire parce qu'à l'époque, on a un mouvement qui est quand même relativement parisien pour ne pas dire jacobin, qui fait rentrer un régionaliste comme Jean Mabir et qui publie toutes les semaines donc un texte sur un auteur. Alors, notre émission se termine, mais impossible puisque nous évoquons les livres de Jean Mabir et les Quellir de Jean Mabir. Impossible de ne pas terminer par la présentation d'un certain nombre d'ouvrages publiés par deux éditeurs puisque nous avons deux éditeurs sur ce plateau. Alors, je les signale de manière très très rapide mais vous les retrouverez bien sûr incrustés lors de la diffusion de l'émission et leurs références seront tout à fait explicites. Donc, aux éditions du Alpha que dirige Philippe Randa, vous trouverez notamment de Jean Mabir La Torche et Le Glaive. Je montre rapidement ces exemplaires. Nous avons évoqué le Mabir historien militaire Commando de Chasse Le Mabir plus directement écrivain disons avec L'Aquarium aux Nouvelles et journaliste avec votre méfiance à la presse de la marche. qui a été fondatrice, absolument fondatrice. Je disais, Laurent Champ, vous êtes éditeur, les éditions Le Polémarque que vous dirigez ont publié, vous avez publié un très joli petit essai de Jean Mabir sur Émile Desriand capitale d'Henri. C'est un très beau travail. Et tout récemment, c'est important de le signaler, vous trouverez une série de rééditions très joliment réalisées aux Amis de la Culture Européenne de textes donc de Jean Mabir, les Ducs de Normandie, Lavarande dont nous avons parlé, Lavarande et nous, grands normands évidemment, grands écrivains, également des poètes normands et de l'héritage nordique, alors là on rassemble comme vous avez également publié, Philippe Randa et puis un ouvrage sur un grand éveilleur de peuple également, Friedrich Ludwig Yann aux éditions Les Amis de la Culture Européenne. Philippe Randa, Franck Buleux, Laurent Chang, merci beaucoup, j'espère que nous vous aurons donné envie d'explorer, je reviens à ce terme central, l'œuvre de Jean Mabir et de voir en lui ce qu'il fut, un aventurier, un aventurier de l'écriture et un aventurier de l'esprit également. A très bientôt pour une prochaine édition des Idées à l'endroit. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada